وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين اليوم سبحانه Donc, Ibn Kathir, il rapporte cela des trois imams. Et lui-même, il dit, et c'est le plus proche de la vérité. C'est ce qui ressemble le plus à la vérité. Sur quoi on peut se baser pour dire cela ? Premièrement, sur un hadith qui est rapporté par l'imam Suyouti dans le Jami' al-Sagir. Et que l'imam al-Albani, rahimahullah, a classifié dans Sahih al-Jami' et qu'il a dit qu'il était un hadith acceptable. Le hadith de Wathilah, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Les feuillets d'Ibrahim ont été révélés la première nuit de Ramadan. Et la Torah a été révélée alors que six jours sont passés de Ramadan. Et el-Zabur, c'est l'Epsom, ont été révélés au douzième jour de Ramadan, ou douzième nuit. Et l'Évangile, les Évangiles ça n'existe pas, ça c'est chez les chrétiens. Nous on dit l'Évangile, l'Injil, a été révélée alors que 18 jours de Ramadan sont passés. Et le Qur'an a été révélé alors que 24 jours de Ramadan ont été passés. Donc ça, dans ce hadith, on comprend qu'il a été révélé quand ? La 25ème nuit. Wadih ? Donc ce hadith, il est Hassan. Il dit que le Qur'an a été révélé vers la 25ème nuit. Taïeu. On reste sur ça. On prend un autre hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Le hadith d'Abu Saïd al-Khoudri. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit On m'a fait voir la nuit d'Al-Qadr dans une nuit impaire. Et je vais me prosterner le matin après cette nuit-là dans de l'eau et dans la boue. Et Abou Saïd al-Khoudri, il a dit le matin après la 21ème nuit, alors qu'il avait prié toute la nuit jusqu'au matin, il a plu. Et la pluie a pénétré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai vu la terre et l'eau sur le front et le nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la 21ème nuit de Ramadan. Il est rapporté par un muslim ce hadith. Dans une autre version, qui est en fait la même histoire de se prosterner dans l'eau et la terre, il est dit la 23ème nuit de Ramadan. Anas al-Juhani, il a dit aussi, cherchez les lettres al-Qadr la 23ème nuit de Ramadan, après avoir dit ce hadith. Où il se prosterne dans l'eau et la terre la 23ème nuit. Dans l'autre hadith rapporté par l'imam muslim, où Ubay ibn Ka'b, il dit, je jure par Allah, je sais quelle nuit est la nuit de Qadr. Il a dit, c'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier, c'est la 27ème nuit de Ramadan. Dans un autre hadith sahih de Mu'awiyah, radiyallahu anhu, qui est dans sahih al-Jahami'a, il dit, c'est la dernière nuit de Ramadan. Donc vous comprenez pourquoi les savants ont divergé, car il y a plusieurs textes véridiques des compagnons qui affirment des dates différentes. Mais en vérité, quand on regarde bien, cela veut dire que chacun en vérité a dit ce qu'il a vécu. Une année, il y en a, c'était la 27ème nuit, une autre année, c'était la 23ème nuit, une année, c'était la 25ème nuit, une année, c'était la 21ème nuit, une autre année, c'était la dernière nuit de Ramadan. Et il n'y a pas de problème entre cela, ça reste dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est dans les nuits impaires, dans les dix dernières nuits de Ramadan. Et on a dit que cet avis, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et c'est ce que Ibn Kathir aussi a vu, comme quoi c'est l'avis le plus juste. Donc voilà en ce qui concerne, savoir quand est-ce qu'est la nuit de l'Qadr. Sous-titrage Société Radio-Canada